... scolaire reporté jusqu'à nouvel ordre. La décision de la municipalité est tombée hier. A l'intérieur de cet établissement scolaire, tout est pourtant prêt pour accueillir les élèves. Mais la sécurité des élèves est la principale préoccupation du maire de la ville. Moi je me refuse d'ouvrir les écoles dans les conditions de salubrité qui ne seront pas du tout remplies. Et surtout les questions de sécurité, notamment pour les jeunes enfants qui ne pourront pas traverser les rues ou les routes où il y a un trafic énorme, une population qui croit. Dans de bonnes conditions. Et jusqu'à présent on pouvait le faire grâce au CUI qui nous ont toujours permis d'assurer un fonctionnement normal. Ces conditions ne sont pas réunies. Je me refuse d'assurer la rentrée lundi. Félicité est employée en contrat unique d'insertion à l'école La Charbonnière depuis le début de l'année. Le gel des employés D la préoccupe. Ça me gêne parce qu'en gros ça m'aide à payer mon loyer. Ça m'aide aussi à faire des courses, des trucs comme ça. Et puis ça m'aide beaucoup parce qu'au moins je travaille. Du côté des parents, la nouvelle est inattendue. Le report de la rentrée impose une réorganisation. J'ai deux enfants qui sont scolarisés et que je travaille. Donc je vais avoir certainement des difficultés à trouver un moyen de les faire garder. Un, matériellement, trouver les bonnes personnes. Et deux, financièrement parce que ça a un coût. C'est vrai que tout le monde s'attendait à ce que lundi nos enfants rentrent en cours. Mais moi ce qui m'embête un petit peu, c'est que probablement je ne serais pas là si effectivement la rentrée est reportée dans une semaine. Je ne pourrais assister à la rentrée de ma fille puisque je serais probablement pour des raisons professionnelles autre part. Céline est enseignante. Elle reste perplexe sur la durée que pourrait prendre le report de la rentrée. Ce report nous permet, s'ils ne perdurent pas, bien sûr d'agencer les classes, d'organiser avec les collègues différents projets. Mais s'ils durent plus longtemps, il y aura bien sûr des conséquences sur le programme. Mais en attendant, on organise nos classes au mieux pour l'accueil des élèves. Parents et élus attendent un geste de l'État. Quant aux enfants, ils bénéficieront de quelques jours de vacances supplémentaires.